Have you ever felt ? Are you listening ? Damn ! Coucou les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tag 5 faits surprenants à propos de moi Donc on commence tout de suite et j'ai des photos à l'appui pour celles qui ne me croiraient pas Alors je vous demande un peu d'indulgence parce qu'à l'époque j'avais des envies capillaires un peu particulières donc on ne juge pas s'il vous plaît La première qui se moque, elle file, je la punis Alors j'ai eu la grande chance de gagner un concours sur Europe 2 à l'époque qui vous donnait la possibilité de partir voir Evanescence en concert à Barcelone Donc je me suis rendue à Barcelone et je me suis retrouvée en fait avec l'attaché de presse du groupe Sony Music qui nous accompagnait et en fait j'ai eu la chance d'aller en backstage et de rencontrer le groupe et quand j'ai fait signer en fait vite fait mon autographe à Émilie de la chanteuse du groupe Evanescence j'ai vite fait demandé si je pouvais chanter un refrain avec elle elle m'a accepté donc du coup j'ai chanté avec elle et elle m'a dit t'as une jolie voix je pense qu'on se reverra mais du coup effectivement j'ai fait des concours etc je suis montée à Paris mes bidules mais en fait j'avais mes études et quand j'ai vu le monde hystérique dans lequel évoluaient les artistes les gars ils te donnent des mauvais conseils pour que tu te plantes ils te tirent dessus enfin ils te plantent des couteaux dans le dos c'est même pas la peine quoi à ce concours là d'ailleurs j'étais avec Irémi le gagnant qui a perdu contre Magali Vaé à la Star Academy et en fait voilà enfin juste pour dire que ce gars là j'ai été en contact avec lui et donc voilà quoi que j'ai pas perçu ce monde là correctement et de manière très loyale donc j'ai abandonné l'idée donc ma pauvre Émilie je ne te reverrai jamais grand dame je suis désespérée et en fait ça donnait ça c'est sur le premier album la chanson 5 qui s'appelle Turnicate et ça donne My God My tourniquet Return to me Salvation My God My tourniquet Return to me Salvation My wounds Fight for the brave My soul cries For deliverance Will I be Denied Christ Turnicate My suicide Donc en gros j'ai chanté ça avec elle et j'étais fin heureuse ce jour là et voilà quoi en deux j'ai vu le tournage du film enfin d'une scène du film Arsène Lupin une fois que j'allais en voyage je ne sais plus où j'étais avec ma mère donc c'était à Barcelone ouais j'étais avec ma mère et en fait on est arrivé à la gare c'était sur le même voyage pour aller voir Evanescence et en fait on est arrivé à la gare de l'Est et il y avait la scène finale là où Romain Duris en fait arrache la bah juste avant en fait le gamin qui descend les escaliers là et bah j'ai vu ça et en fait ils ont fait 15 prises pour ce truc là quoi alors que franchement tu descends les escaliers donc il n'y a pas bon bref c'était rigolo troisième je suis née et là je vous interdis de vous moquer les commentaires des obligeants franchement allez vous faire foutre parce que si ça ne vous plaît pas c'est pareil je ne veux pas être jugée là dessus je suis née très tôt je ne suis pas née finie en gros donc dans la tête voilà quoi et physiquement je suis née sans les ongles de terminés sans ongles et sans les lèvres du bas formés ce qui fait que ma mère quand elle m'a expliqué ça j'étais un peu choquée que ma mère quand elle a remarqué qu'il y avait des infections et que l'écoulement en fait ne se faisait pas bien elle n'avait pas remarqué en fait que je n'étais pas ouverte en fait à cet endroit là et du coup on est allé chez le médecin et elle m'a expliqué qu'il a pris les deux côtés il a fait crac qu'il a ouvert en arrachant et que j'ai hurlé donc voilà c'est très glamour c'est très glamour donc pour ceux qui veulent commenter méchamment ce que je dis c'est même pas la peine en 4 fait surprenant donc je me suis fait électrocuter quand j'étais petite ma mère était tranquillement en train de repasser chez moi quoi quand j'étais petite quoi et j'étais en train de jouer à côté d'elle et à un moment il y a un fil qui était un peu dénudé mais j'ai remarqué je suis allée les toucher donc en fait je suis restée accrochée comme ça avec les cheveux sur la tête je suis restée accrochée au fil ma mère a été retirer les plombs heureusement elle ne m'a pas touchée sinon on restait collée l'une à l'autre et j'en ai des séquelles en fait sur les pouces puisque je suis restée accrochée comme ça je vous mettrai peut-être enfin je vous le montrerai à l'occasion à l'occasion de ma manucure enfin du la manière dont je fais mes manucures parce qu'il y a vraiment des stigmates corporels qui se retrouvent sur les côtés des ongles et on voit bien que c'est cramé à vie donc voilà ça c'était pour le 4 et pour le 5 j'ai eu la chance à Miami parce que je travaillais au consulat général de France d'avoir monsieur Lulu de Charlie et Lulu qui habite à Miami qui a les enfants qui habitent aussi à Miami donc quand il faisait encore le hit machine il rentrait une fois par mois à Paris pour tourner en fait les vidéos et il repartait vivre à Miami et donc j'ai eu l'occasion en fait de refaire son passeport donc j'ai été invitée à une soirée où il était présent et donc il m'a dit passe à cette soirée là on se verra machin et tout donc j'ai fait une petite photo si je la retrouve je vous la mettrai là mais vu que Facebook j'ai été piratée que j'ai perdu toutes mes photos j'ai un peu dégoûtée mais bon je ne mens pas je vous mettrai sa part là vous le reconnaîtrez certainement et donc c'est un mec super j'avais alors à l'époque et je vous parle de ça en 2006 son numéro américain sur mon portable américain mais vu que mon portable américain je l'ai laissé et mon portable américain je l'ai laissé là-bas quand je suis partie donc du coup je n'ai pas son numéro mais voilà quoi donc voilà c'était ces 5 faits surprenants à propos de moi j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me commenter des commentaires gentils et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo n'oubliez pas que la vie est belle en rose bientôt au revoir